J'ai fait l'engineering complète de l'ingénierie de la pièce. J'ai pris le temps de faire un diagramme de bloc, vous pouvez le voir sur l'écran. A la gauche, nous avons deux sensores de pression. Un pour la pression statique et un deuxième pour la pression dynamique. L'outil du sensore est un signal AC. Ces deux signals AC sont envoyés à la première pièce. C'est celle-ci, la pièce A2. En fait, il y a deux circuits identiques. J'ai fait le réveil de la partie droite qui concerne la vitesse de l'air. L'intérêt de cette pièce est de convertir la pression ici en un vol. J'ai appelé cette vol. S pour statique. Et P-S pour la pression dynamique, P-Tho minus statique. Pour le premier chanel concernant la pression statique, mais aussi le cas pour le deuxième chanel concernant la pression dynamique, il y a un circuit de scaler. Parce qu'en fait, le signal à l'outil du sensore est proportionnel à la pression AC. En fait, c'est le transformeur. En fait, afin d'avoir un vol qui est indépendant de la pression de la pression, il y a un circuit de scaler. Le circuit de scaler permet de faire une division entre la pression et l'outil du sensore par la pression de la pression. De cette façon, l'outil du circuit de scaler ne dépend pas de la pression de l'acérité, qui est très proportionnel à la pression de la pression de l'acérité. Ensuite, l'outil du circuit de scaler est envoyé à une correction linérité. Le circuit de correction linérité permet de correcter la linérité, qui est fourni par le sensore. Parce que, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente, les capsules sont liées à un trou d'un transformeur de rotary, en utilisant deux lèvres. Donc j'ai fait des calculs, ce n'est pas compliqué, c'est juste des calculs basiques trigonométriques, donc vous avez l'expansion de la capsule X, et la variation de la distance X est convertie dans une rotation de l'acérité ici. Je l'appelle l'angle Alpha, en utilisant ces deux lèvres, avec la longueur L1 et L2. Donc après quelques calculs, nous pouvons trouver le signe de cet angle, c'est cette formule ici, entre Alpha et X, bien sûr, ce n'est pas linéaire, comme vous pouvez le voir. J'ai intégré cette formule en Excel, et ça donne cette sorte de courbe. sur l'axé X, ici, l'expansion de la capsule, jusqu'à 7 mm. Dans l'axé de l'axé, il y a un angle Alpha, en degrés. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas linéaire, donc ce circuit permet de compenser cette non-linéarité, afin d'avoir, à l'outil, ici, un voltage, qui est proportionnel à la pression statique et à la pression dynamique pour la seconde chaîne. C'est l'intérêt de la première pièce. Toutes les computations sont effectuées sur la deuxième pièce. La première computation est la division entre la pression dynamique et la pression statique, ici, en utilisant ce divider. et ici, c'est le nombre de Mach. Le résultat de la division, qui est le nombre de Mach, est envoyé à un autre bloc non-linéaire, ici, qui permet de modifier le nombre de Mach, parce qu'en fait, la vitesse de l'air, ce que nous voulons compter, c'est la multiplication de la règle de la température statique par le nombre de Mach. Mais en fait, il n'est pas possible de mesurer directement la température statique mais il est possible de mesurer une autre température, qui s'appelle la température totale qui est sur cette ligne, En fait, cette ligne est la règle de la température totale de la température totale. En fait, la température statique de la température totale est la température totale dividée par la règle de cette expression, 1 plus 0.2 multiplié par K multiplié par M². Le K est appelé le facteur de récupération qui dépend du sens. Il est généralement entre 0.8 et quelque chose qui peut être près de 1. Par exemple, le sensor de Rosemont a un facteur de récupération de 0.99 si je me souviens. de la température totale La différence entre la température totale et la température est appelée la règle de règle. La règle de règle est causée par les frictions de l'air et par la compression adiabatique de l'air. C'est pourquoi il y a, grâce à la thermodynamique, une relation entre la température totale et le nombre de Mach. Si vous êtes capable de mesurer la température totale et le nombre de Mach, il est possible de compter la température statique mais il n'est pas possible de mesurer directement la température statique de l'air. Il faut mesurer la température totale et cette température est mesurée dans un point particulier sur l'air où la vitesse de l'air est 0. C'est appelé le point de stagnation. puis cette valeur de M modifiée par ce facteur est envoyée à un multiplier et la deuxième input de la multiplier est la raie de la température totale de l'air. Et l'outil de ce multiplier donne la vitesse de l'air qui est la vitesse de l'air qui est le DC. Il y a aussi une vitesse de l'air qui représente la vitesse de l'air. Pour ce propos, il y a un autre multiplier ici. La vitesse de l'air est envoyée à un input et la deuxième c'est la vitesse de l'air qui donne la vitesse de l'air qui est proportionnelle à la vitesse de l'air. La vitesse de l'air est l'air est l'un des outils disponibles. Il y a une autre qui est la température statique. Pour ce propos, il y a une mesure de la température totale qui est performée en utilisant un sensor de platinum externe qui est un sensor de 500 Ohm en utilisant un simple divider avec des résistants très spécifiques des résistants. C'est ce qui permet d'avoir directement la ronde de l'air de la température totale. J'ai fait quelques calculations grâce à l'excel. Vous pouvez voir sur la page suivante le ratio entre la ronde exacte de la température qui est en kelvin et le voltage créé par un simple divider en utilisant ces deux résistants. Vous pouvez voir que le ratio est accurate à 0.15%. c'est incroyable grâce à la simplicité du circuit. Vous avez juste besoin de deux résistants afin de faire la ronde totale de la température totale et ça semble être un méthode classique. J'ai aussi trouvé exactement le même circuit dans un computateur vintage AirData de Collins 590. afin de compter la température statique ici, ici, la ronde totale est imputée en utilisant cette fonction square. Donc, il y a un coefficient qui permet d'adjuster cette valeur et la ronde totale est substratée de la température totale et ça donne la température statique. Donc, vous pouvez voir afin de compter tous ces paramètres nous avons besoin de plusieurs multipliers. Donc, c'est un schématique pour la température C'est parti !